Bonjour, dans cette vidéo on va étudier le membre supérieur. On distingue au niveau de l'épaule six muscles qui naissent de la ceinture du membre thoracique et ils se terminent tous au niveau de l'humérus. On va commencer par étudier le muscle deltoïde. En fait, comme vous remarquez, le muscle deltoïde est composé par trois chefs. Un chef antérieur, un chef moyen et un chef postérieur. Ce muscle-là, il prend naissance au niveau de la clavicule, de l'acrombion de la scapula ainsi que de l'épine de la scapula. Donc, je répète, le muscle deltoïde, il est composé par trois chefs. Un chef antérieur, moyen et postérieur. Et il prend naissance au niveau de la clavicule, de l'acrombion et de l'épine de la scapula. La terminaison, elle est plus facile. Le muscle deltoïde, il se termine sur la tuberosité deltoïdienne au niveau de la face latérale de l'humérus. Ce muscle, il est innervé par le nerf axillaire, appelé également le nerf circonflexe. Et il assure l'abduction de l'épaule. Passons maintenant à étudier le deuxième muscle qui sera le muscle supraépineux. Comme son long l'indique, le muscle supraépineux, il prend naissance au niveau de la fosse supraépineuse de la scapula. Et il se termine au niveau de la tuberculose majeure, de l'humérus. Il est innervé par le nerf suprascapulaire et il est accessoire dans l'abduction de l'épaule. Car, comme on a dit, le muscle principal dans l'abduction de l'épaule, il est le muscle deltoïde. Le muscle suivant est le muscle infraépineux. Il prend naissance au niveau de la fosse infraépineuse et il se termine également au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par le nerf suprascapulaire comme pour le muscle supraépineux. Et il assure la rotation latérale du bras. Maintenant, on va étudier le muscle putyrant. Il prend naissance au niveau du bord latéral de la scapula et il se termine au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par le nerf axillaire et il assure la rotation latérale du bras. L'avant-dernier muscle qu'on va étudier sera le muscle grand rang. Il prend naissance au niveau du bord latéral de la scapula et il se termine au niveau de la crête du tubercule mineur de l'humérus. Il est innervé par le nerf subscapulaire et il assure l'adduction et la rotation médiale du bras. Le dernier muscle et le muscle subscapulaire, il prend naissance au niveau de la fosse subscapulaire et il se termine au niveau du tubercule mineur de l'humérus. Il est innervé par le nerf subscapulaire et il assure la rotation médiale du bras. Maintenant, on va étudier les muscles qui unissent le membre thoracique à la colonne vertébrale. On va commencer tout d'abord par étudier le muscle trapèze. Le muscle trapèze prend origine au niveau de l'os occipital, le ligament nucal ainsi que les processus épineux de T1 à T2. Quand vous remarquez, le muscle trapèze prend naissance au niveau du polyssus épineux de T7 jusqu'à T2. Le muscle trapèze se termine au niveau de la clavicule de l'acromion et au niveau de l'épine de la scapula. Il est innervé par le nerf accessoire et il a comme fonction de faire l'extension de la tête, la fixation de la scapula ainsi que de faire l'élévation et l'adduction de l'épaule. Passons maintenant à étudier le muscle grand dorsal. Le muscle grand dorsal est né de l'aponivrose thoracolombaire, de la crête iliaque ainsi que la crête sacrale et de processus épineux de T7 à L5. Et je vais essayer de vous montrer. Donc, quand vous remarquez, il prend naissance des processus épineux de T7 jusqu'à L5. Le muscle grand dorsal est énervé par le nerf thoracodorsal et il assure l'extension du bras, l'adduction ainsi que la rotation interne du bras. Je répète, le muscle grand dorsal a comme fonction de faire l'extension du bras, l'adduction ainsi que la rotation interne du bras. Ces fonctions sont expliquées par le fait qu'il se termine au niveau du tubercule mineur de l'humérus. Ce muscle-là, lui, il s'appelle le muscle élévateur de la scapula. Je vais vous montrer l'origine de ce muscle. Voilà. En fait, le muscle élévateur de la scapula, il naît des processus transverses de C1 jusqu'à C4. Celle-là, c'est la première vertèbre cervicale. C2, C3, C4. Le muscle élévateur de la scapula, il naît des processus transverses de C4 vertèbres. Il se termine, comme vous remarquez, il se termine au niveau du bord supérieur, mais également du bord médial de la scapula. Donc, on dit qu'il se termine au niveau du bord supérieur médial de la scapula. Il est énervé par le nerf dorsal de la scapula et il assure l'élévation et la rotation médiales de la scapula. Passons maintenant à étudier le muscle petit-rampovide. Comme vous remarquez, il naît des processus épineux de C6, celle-là, C6, celle-là, C6-7. Il est énervé par le nerf dorsal de la scapula et il assure l'adduction de la scapula. Juste au-dessous, on distingue le muscle grand-rampovide qui naît des processus épineux du T1 jusqu'à T4, celle-là, T1, T2, T3 et T4. Et il se termine, comme on a dit pour le muscle petit-rampovide, au niveau du bord médial de la scapula. Il est énervé par le nerf dorsal de la scapula et également il assure l'adduction de la scapula. Maintenant, on va étudier les muscles qui unissent le membre thoracique au thorax. On va commencer tout d'abord par le muscle grand pectoral qui est celui-là. Comme vous remarquez, le muscle grand pectoral, il naît de la clavicule, du sternum. Ici, il naît de la gaine du muscle droit de l'abdomen qui est ce muscle-là. Également, le muscle grand pectoral, il naît des cartilages costauds. Ce muscle, il se termine au niveau de la crête du tubercule majeur de l'humérus. Il est énervé par les nerfs pectoraux latérales et médiales et il assure l'adduction et la flexion du bras. Le muscle suivant qu'on va décrire sera le muscle petit pectoral. Il naît des troisième, quatrième et cinquième côtes et il se termine au niveau du processus coracoïde de la scapula. Il est énervé par le nerf pectoraux latérales et il est abaisseur de la scapulae. L'avant-dernier muscle sera le muscle d'enclé antérieur qui est celui-là. Comme vous remarquez, il naît de la première à la dixième côte. La terminaison est profonde. Je vais essayer de vous montrer la terminaison. Comme vous remarquez, le muscle d'enclé antérieur, il se termine sur le bord médial de la scapulae. Il est énervé par le nerf thoracique lent et il n'a qu'en fonction de faire la fixation, l'abduction et la rotation latérale de la scapulae. Mais sa principale fonction est qu'il intervient dans l'inspiration. Le muscle qu'on va étudier maintenant, il est le muscle subclavier qui est ce petit muscle. Comme vous remarquez, il naît de la première côte et il se termine au niveau de la clavicule. Il est énervé par les nerfs pectoraux latéral et médial et il a qu'en fonction de faire l'adduction et la flexion du bras. Maintenant, on va décrire les muscles du bras. On va commencer par la face antérieure et tout d'abord, le muscle biceps. Comme vous remarquez, le biceps brachial est composé par deux chefs. Je vais essayer de vous montrer l'insertion de chaque chef. Comme vous remarquez, le chef long, il naît du tubercule supraglinovitale. Tandis que le chef court, il naît du processus coracoït. La terminaison est commune et elle se fait sur la tuberosité radiale et le fascia de l'avant-bras par l'expansion aponevrotique du biceps. Donc, je répète, le muscle biceps, il se termine à la fois au niveau de la tuberosité radiale et au niveau du fascia de l'avant-bras par l'expansion aponevrotique du biceps. Le biceps brachial, il est énervé par le nerf musculo-cutané et il n'a qu'en fonction de faire la flexion du côte. On a ainsi fini avec le biceps brachial et on va étudier le deuxième muscle qui sera le coracobrachial. Son appellation s'explique du fait qu'il naît du processus coracoïde et il se termine au niveau du dié moyen de la face médiale de l'humérus. Comme le biceps brachial, il est énervé par le nerf musculo-cutané, mais la particularité, c'est qu'il est même traversé par ce nerf. Son action est de faire la flexion du bras. Le troisième muscle et le dernier de la face antérieure du bras sera le muscle brachial antérieur. Il naît du dié moyen de la face latérale et médiale de l'humérus et il se termine au niveau de la tuberosité ulnaire. Il est également énervé par le nerf musculo-cutané et il n'a qu'en fonction de faire la flexion du côte. On a ainsi fini avec la face antérieure. Passons à étudier la face postérieure du bras. La face postérieure comprend un seul muscle qui est le triceps. Le muscle triceps est composé par trois chefs. Un chef long qui naît. Voilà, vous remarquez bien que le chef long est le nez du tubercule infraglinoïdale de la scapula. Un chef latéral. Et, juste au-dessous, le chef médial. Les deux chefs latéral et médial naissent de la face postérieure de l'humérus. La terminaison du muscle triceps se fait sur l'olicrane. Ce muscle, il est énervé par le nerf radial. Il a comme action de faire l'extension du côte. Donc, si je résume ici, on a dit que le muscle triceps, il se termine au niveau de l'olicrane. Il a comme action de faire l'extension du côte. Ainsi, si devant un patient, on suspecte la fracture de l'olicrane, on lui demande de faire l'extension du bras. S'il ne parvient pas à la faire, on est sûr qu'il s'agit vraiment d'une fracture de l'olicrane. Cette partie de la vidéo sera consacrée à la description des muscles de l'avant-bras. On va commencer tout d'abord par la face antérieure. Les muscles de la face antérieure, on peut les diviser en 4 plans. Un plan superficiel, ensuite le plan des muscles fléchisseurs superficiels des doigts, puis le plan des muscles fléchisseurs profonds, et on termine par le plan profond. Notre description va suivre, en quelque sorte, cet ordre-là. Donc, on va tout d'abord commencer par les muscles du plan superficiel, au niveau duquel on distingue le muscle fléchisseur radial du carpe. Comme vous remarquez, le fléchisseur radial du carpe, il naît de l'épicandyle médiale de l'humurus, et il se termine au niveau de la face antérieure de la base du deuxième métacarpien. Il est énervé par le nerf médian. Il assure la flexion du poignet, mais il intervient également dans l'abduction de la main. Et par abduction, on veut dire l'inclinaison latérale de la main. Le deuxième muscle est le muscle long-palmaire. Il naît également de l'épicandyle médiale de l'humurus. Et il se termine par l'apronivrose palmaire de la main. Il est énervé par le nerf médian et il assure la flexion du poignet. Juste une remarque. Ce muscle, il est inconstant, c'est-à-dire on peut ne pas le trouver chez certaines personnes. Le troisième muscle est le muscle fléchisseur un arducas. aussi, il naît de l'épicandyle médiale et il se termine et il se termine sur l'os pisiforme. Il est énervé par le nerf ulnaire et il intervient dans la flexion du poignet mais aussi dans l'abduction de la main. Et par abduction, on veut dire l'inclinaison médiale. On passe ensuite au muscle rempronateur. En fait, ce muscle, il est composé par deux chefs. Un chef huméral et un chef ulnaire. Et donc, il possède deux origines. La première au niveau de l'épicandyle médiale de l'humurus. La deuxième au niveau du processus coronobite de l'ulna. La particularité de ce muscle, c'est qu'il est traversé par le nerf médian qui va passer entre les deux chefs. La terminaison du muscle rempronateur se fait au niveau du tiers moyen de la face latérale du radius. Comme on a dit, il est énervé par le nerf médian et c'est tout à fait logique qu'il assure la pronation. Le dernier muscle du plan superficiel est le muscle brachioradial. Appelé également le long supinateur. Quand vous remarquez, il n'est du quart inférieur de la face latérale de l'humurus et il se termine sur le processus styloïde radial. Il est énervé par le nerf médian et il assure la supination. En plus de la flexion de l'avant-bras. Ayant fini avec le plan superficiel, on passe ainsi au plan de muscle fléchisseur superficiel des doigts. Il est né de l'épicandyle médiane de l'humurus. Il s'agit en fait de quatre muscles regroupés ensemble qui vont descendre du proximal en distal sur la face antérieure de l'avant-bras. Il se différencie en quatre tendons au niveau du tiers inférieur de l'avant-bras. Voilà. Comme vous remarquez, il se différencie en quatre tendons au niveau du tiers inférieur de l'avant-bras. Les quatre tendons vont passer dans un tunnel qu'on appelle le canal carpien. Chaque tendons va se diriger vers un doigt long. C'est-à-dire, comme vous remarquez, il n'y a aucun tendon de fléchisseur commun superficiel qui va atteindre le pouce. Juste les doigts longs. Chaque tendon va se terminer plus précisément au niveau des deux faces latérales de la deuxième phalange, c'est-à-dire la phalange intermédiaire. Les fléchisseurs commun superficiels du doigt sont innervés par le nerf médian et leur rôle, il est, bien sûr, de faire la flexion des doigts et plus précisément, c'est la flexion de la deuxième phalange sur la première, donc la flexion de l'interphalangienne proximale. On passe au plan des muscles fléchisseurs profonds au niveau duquel on distingue deux muscles. Le premier est le fléchisseur commun profond des doigts. C'est ce muscle-là. Également, il s'agit en fait de quatre muscles qui se regroupent ensemble. Ils naissent de l'ulna et de la membrane interosseuse et ils sont destinés aux doigts longs. mais la terminaison elle est différente des fléchisseurs communs superficiels. En effet, les fléchisseurs communs profonds se terminent sur la face antérieure de la base de la troisième phalange, c'est-à-dire la phalange distale. Ils passent également à travers le canal carpien l'innervation elle est plus compliquée que celle des fléchisseurs communs superficiels. Vu que le premier et le deuxième tendons de fléchisseurs communs profonds sont innervés par le nerf médian tandis que le troisième et le quatrième sont innervés par le nerf ulnaire. L'action elle est tout à fait simple c'est de faire la flexion de la troisième phalange sur la deuxième et ainsi faire la flexion de l'inter phalange distale. Juste ici une remarque ces muscles là correspondent aux tendons des fléchisseurs communs superficiels. Si vous remarquez en quelque sorte on dit que ces tendons sont traversés par le tendon des fléchisseurs communs profonds. Donc on dit bien que les fléchisseurs communs superficiels sont perforés tandis que les fléchisseurs communs profonds sont perforants. Le deuxième muscle au niveau de ce plan est le muscle l'enfléchisseur du pouce. Il n'est du radius de la membrane interosseuse il passe il passe également par le canal carpien il se termine au niveau de la base de la phalange distale du pouce il est innervé par le nerf médian et il assure la flexion de l'inter phalangienne du pouce On termine par le plan profond au niveau duquel on distingue également deux muscles On a tout d'abord le muscle carré pronateur il n'est au niveau car inférieur de la face antérieure de l'ina et il se termine au niveau du car inférieur de la face antérieure du radius il est également énervé par le nerf médian et il assure la pronation Le deuxième est le muscle supinateur appelé le muscle supinateur ou également le corps supinateur Il est composé en fait par deux chefs un chef superficiel et profond entre lesquels va passer le nerf radial Il a deux origines la terminaison se fait de la manière suivante Le fisso superficiel se termine au niveau du bord antérieur du radius tandis que le fisso profond se termine au niveau du col du radius Il est innové par le nerf radiaire et il assure la supination Tous ces muscles qu'on a décrits si vous remarquez leur origine est à l'extérieur tandis que leur terminaison se trouve au niveau de la main Aussi ils ont comme origine l'avant bras mais leur action elle est au niveau de la main donc on les appelle les muscles extrinsèques Ainsi en cas de section traumatique de ces muscles le déficit de flexion va s'observer au niveau de la main Restons au niveau de l'avant bras mais on va s'intéresser au groupe postérieur du muscle Ces muscles ils ont comme action principale l'extension que ce soit du poignet ou bien d'extension des doigts Ils sont tous innervés par le nard radial et pour faciliter la description on va les diviser en deux plans un plan superficiel et un plan profond Au niveau du plan superficiel on distingue tout d'abord au muscle long extenseur radial du carpe Il naît de la crête supracondylaire latérale de l'humurus et il se termine la face postérieure de la base du deuxième métacarpien Le muscle long extenseur radial du carpe est innervé par le nard radial et il assure l'extension et l'abduction de la main c'est à dire l'inclinaison latérale de la main Le deuxième muscle est le court extenseur radial du carpe Il naît de l'épicondyle latérale de l'humurus et il se termine au niveau de la face postérieure de la base du troisième métacarpien Donc je répète le muscle court extenseur radial du carpe se termine au niveau de la face postérieure de la base du troisième métacarpien Il est innervé par le nerf radial et il assure l'extension du poignet le troisième muscle est l'extenseur ulnaire du carpe Il naît également de l'épicondyle latérale de l'humurus et il se termine au niveau de la face postérieure de la base du cinquième métacarpien Il est également innervé par le nerf radial et il assure en plus de l'extension du poignet l'adduction de la main c'est à dire l'inclinaison médiale de la main puis on a le muscle extenseur des doigts Comme vous remarquez il naît de l'épicondyle latérale de l'humurus il descend de proximal en distal pour se diviser en quatre tendons Chaque tendon se dirige vers un os long et chaque tendon va se terminer en fait sur les trois phalanges Le fait que le tendon de muscle extenseur commun de doigt se termine premièrement au niveau de la base du premier la première phalange cela explique qu'il intervient dans l'extension de la métacarpo phalangienne et vu qu'il se termine également au niveau de la base de la phalange intermédiaire il intervient aussi dans l'extension de l'interphalangienne proximale du même il intervient dans l'extension de l'interphalangienne distale car il se termine sur la base de la phalange distale comme on a dit ce muscle extenseur commun des doigts comme tous les muscles de la face postérieure sont innervés par le nerf radial celui-là est le muscle extenseur propre du cinquième doigt il n'est également de l'épicandyle latéral de l'humérus et il se termine sur le tendon de l'extenseur du doigt passons maintenant au muscle du plan profond on va commencer tout d'abord par le long extenseur du pouce comme vous remarquez il n'est de l'ulna et de la membrane interosseuse et il se termine au niveau de la face postérieure de la base de la phalange distale du pouce il assure ainsi l'extension de l'interphalangienne le deuxième muscle est le corps extenseur du pouce qui naît de la membrane interosseuse et se termine au niveau de la face postérieure de la base de la première phalange du pouce il assure ainsi l'extension de la métacarpophalangienne le long abducteur du pouce est il n'est à la fois de l'ulna de la membrane interosseuse et du radius et il se termine au niveau de la face latérale de la base du premier métacarpia il est ainsi responsable de l'abduction du pouce et également de l'extension du pouce le dernier muscle est le muscle extenseur propre du deuxième doigt ou aussi de l'index il n'est de l'ulna et de la membrane interosseuse et il se termine sur la face postérieure de l'index il assure l'extension du deuxième poids on va décrire les muscles intrinsèques qui sont par définition des muscles dont l'origine et la terminaison se trouve dans la main ils sont ainsi responsables de mouvements de précision des doigts contrairement aux extrinsèques qui sont des muscles puissants les muscles intrinsèques sont en nombre de 20 organisés en 5 groupes chaque groupe comporte 4 muscles on va tout d'abord décrire les muscles de l'éminent sténar qui est cette région là on va distinguer le muscle court abducteur du pouce le court flégisseur du pouce l'opposant du pouce et le muscle adducteur du pouce le court abducteur du pouce il est énervé par le nerf médian l'opposant du pouce lui il est aussi énervé par le nerf médian ce muscle qui est le muscle court flégisseur du pouce il est en fait composé par deux chefs un chef superficiel et un chef profond le chef superficiel il est énervé par le nerf médian tandis que le chef profond il est énervé par le nerf ulnaire le dernier muscle dans l'éminent sténar qui est le muscle adducteur du pouce il est également composé par deux chefs un oblique et un chef transverse les deux énervé par le nerf ulnaire ces quatre muscles sont destinés au pouce pour lui faire assurer une fonction primordiale qui est la pince policie digitale et comme vous remarquez le nerf médian est le nerf dominant dans la loge ténar passons à la description des muscles de la loge hypoténar qui sont également au nombre de quatre on a tout d'abord le cours abducteur du cinquième toit ensuite on a le cours fléchisseur du cinquième et celui-là qui est l'opposant du cinquième doigt il y a un autre muscle qui est le cours palmaire il est un muscle inconstant c'est à dire on peut ne pas le trouver chez certaines personnes le muscle corabducteur il est innervé par le nerf ulnaire comme le reste de ces muscles de la loge hypoténar on distingue quatre muscles lombricaux le premier lombrical le deuxième le troisième et le quatrième lombrical ce sont des muscles très particuliers en effet ils prennent origine au niveau des tendons des fléchisseurs communs profonds et ils se terminent et ils se terminent au niveau des tendons extenseurs le premier et le deuxième lombrical sont innervés par le nerf médian tandis que le troisième et le quatrième sont innervés par le nerf ulnaire ces muscles lombricaux assurent la flexion de la métacarbo-phalangienne et l'extension de l'interphalangienne proximale et distale les interrosseux palmaires sont également en nombre de quatre le premier le deuxième le troisième et le quatrième ils sont tous innervés par le nerf ulnaire et ils ont comme fonction de rapprocher les doigts on distingue quatre interrosseux dorsaux celui-là est le premier le deuxième le troisième et le quatrième interrosseux dorsal ils sont tous innervés par le nerf ulnaire et il assure l'écartement des doigts maintenant on va détailler la vascularisation du membre thoracique droit et je vais essayer de la décrire comme étant une petite histoire du coeur du coeur née la crosse de la horte à partir de laquelle va apparaître le tronc artériel brachiocéphalique ce tronc va se diviser en deux l'altère carotide commune droite et l'altère subclaviaire droite au niveau du bord postérieur de la clavicule l'artère subclaviaire va se transformer en l'artère axillaire droite juste au niveau du bord inférieur du muscle grand pectoral l'artère axillaire va se transformer en l'artère brachiale droite l'artère brachiale va descendre dans la région antéromédiale du bras et à peu près 3 cm au-dessous du pli du coude l'artère brachiale va se diviser en deux l'artère radiale du côté latéral et l'artère ulinaire du côté médial l'artère ulinaire va donner une autre branche qui s'appelle l'artère antéromédiaire l'artère radiale et l'artère ulinaire les deux vont descendre le long du bras il y a une particularité ici en fait l'artère ulinaire accompagnée d'un air ulnaire vont rejoindre la main en passant par un canal qui s'appelle le canal de guillant l'artère ulinaire avec l'artère radiale et l'interosseuse vont rejoindre la main pour former les arcades artériennes superficielles et profondes l'artère axillaire donne certaines branches qui sont les suivantes tout d'abord on a l'artère thoracique supérieure ensuite on a le tron thoraco acromial puis l'artère thoracique latérale celle-là est l'artère subscapulaire qui va se diviser en deux l'artère thoracodorsale et l'artère circonflexe de la scapula finalement on a l'artère circonflexe humérale antérieure et l'artère circonflexe humérale postérieure l'artère brachiale donne également certaines collatérales qui sont les suivantes on a l'artère brachiale profonde celle-là est l'artère collatérale ulnaire supérieure les autres branches sont l'artère deltoïdienne et l'artère nourricière de l'humérus comme on a dit la vascularisation de la main est assurée par l'artère radiale l'artère ulnaire et l'artère antarosseuse ils forment ensemble ce qu'on appelle les arcades palmaire superficielle comme celle-là et profonde comme celle-là à partir de ces arcades vont naître 5 artères inter métacarpiennes par exemple vous voyez en fait les artères métacarpiennes qui naissent des arcades palmaires les artères intermétacarpiennes vont se diviser chacune en artères collatérales digitales de manière à ce que chaque doigt est vascularisé par deux artères collatérales voilà voyez bien en fait ce sont les artères intermétacarpiennes qui vont se diviser en deux collatérales digitales de telle façon que chaque doigt il est vascularisé par deux artères collatérales le membre thoracique est drainé par deux systèmes veineux un superficiel et un système profond on va commencer par le système veineux superficiel il est composé par deux veines la veine céphalique et la veine basilique voilà c'est la veine céphalique normalement la veine céphalique elle naît au niveau de la face dorsale du pouce elle remonte ensuite donc vous remarquez en fait que la veine céphalique elle remonte dans du côté antérolatéral de l'avant-bras du bras ensuite et elle se termine en décrivant une crosse au niveau de la veine axillaire la veine suivante est la veine basilique elle naît au niveau de la face postérieure de l'auriculaire et elle se termine quand vous remarquez la veine basilique elle se termine au niveau du tiers proximal de l'humérus dans la veine brachiale qui est celle-là donc je répète la veine basilique elle se termine au niveau du tiers proximal du bras au niveau de la veine brachiale on a ainsi fini avec le système veineux superficiel concernant le système veineux profond il est composé par des veines profondes de l'avant-bras ou du bras qui sont satellites des artères on va terminer avec la veine axillaire qui est celle-là comme l'altère axillaire la veine axillaire elle est née au niveau du bord inférieur du muscle grand pectoral ensuite elle va se drainer dans la veine subclavière le plexus brachial qui est coloré en jaune il est situé entre les muscles calènes antérieurs et le muscle scalène moyen il est formé par deux troncs séparés par l'artère et la veine axillaire on va détailler maintenant la composition du plexus brachial tout d'abord on a la racine c4 qui va rejoindre la racine c5 la racine c5 va se réunir avec c6 pour former ensemble le tronc supérieur la racine c7 à elle seule va former le tronc moyen finalement la racine c8 va rejoindre la racine d1 pour former le tronc inférieur chaque tronc va donner à la fois une branche antérieure et une branche postérieure par exemple voici les branches postérieures qui vont se réunir pour former un faisceau postérieur à partir duquel va naître le nerf axillaire appelé également le nerf circonflexe et le nerf radial tandis que les branches antérieures elles vont se réunir pour former deux faisceaux un faisceau latéral et un faisceau médial le faisceau latéral va donner tout d'abord le nerf musculo-cutané et le faisceau médial va donner le nerf ulnaire les deux faisceaux vont donner chacun une branche voilà ces deux branches vont se réunir pour former le nerf médian 2 1 7 8 10 10 Sous-titrage FR ?